Croyez-vous qu'après le départ de Mbappé, la Ligue 1 va perdre de sa valeur ? Sa valeur financière c'est certain puisque c'est comme une marque mondiale Mbappé, un poids d'attractivité important pour la Ligue 1, il ne faut pas se mentir. Mais moi face aux déclinistes, la Ligue 1 elle a existé avant Mbappé, elle existera après Mbappé. Que pensez-vous de l'idée d'associer Girassi à Kane au Bayern ? Girassi à Kane au Bayern, quand on regarde comme ça sur le papier tout de suite, ça ressemble vraiment à une très belle association. Après c'est deux attaquants qui aiment bien jouer, surtout Girassi il aime bien jouer seul devant, Kane il aime bien décrocher, il pourrait être clon complémentaire. Après les associés, il faut essayer pour savoir si c'est une association qui pourrait marcher, en tout cas c'est deux grands attaquants. J'ai pu le voir de très près, surtout Girassi, même si pendant la Cannes il a connu quelques blessures, mais c'est vraiment du très très haut niveau, très très bon devant le but. Après Harry Kane, s'il va jouer avec Harry Kane, il n'y a qu'un seul point noir, c'est qu'il ne prendra pas de titre. Parce qu'Harry Kane ne gagne pas, ne gagne pas de titre tout simplement. Non, c'est une petite plaisanterie, mais en tout cas, ouais, c'est deux grands attaquants. Girassi est bien en Bundesliga, qu'il reste et qu'il s'épanouisse peut-être au Bayern Munich, c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Question pour Serge de Francky de Ouaga. Le Bayern fait-il le bon choix de garder Thomas Tuchel jusqu'à la fin de saison ? Oui, oui, je pense qu'ils font le bon choix. On a parlé, on a débattu tout à l'heure de Marseille, même si ce n'est pas le même contexte. Même si au Bayern, on a de grosses ambitions, donc forcément, il y a de la déception, le fait d'être deuxième au classement. La Ligue des champions, ce n'est pas assuré, mais ce n'est pas une crise non plus qui voudrait qu'on change d'entraîneur maintenant. Ça ne servirait strictement à rien. Thomas Tuchel, il est arrivé lui-même dans la même circonstance. En fin de saison, on a vu comment ça s'est passé. Ça a été très compliqué. On a même douté un moment pour qu'il continue son aventure. Donc imaginez, il est arrivé deux, trois mois avant la fin et ça s'est tellement mal passé qu'on ne voulait pas qu'il continue. Donc je pense que c'est bien, c'est bien qu'il reste jusqu'au bout. Ça garde la stabilité et que ce soit annoncé tôt également, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Comme ça, pareil, ça va leur donner le temps de travailler tranquillement. Le club l'a annoncé. Là, on voit vraiment la force aussi d'une institution, c'est d'annoncer les choses clairement. Tout le monde est informé et puis ça donne de la tranquillité à tout le monde. Question de Camille pour Vicache. Le football ne court-t-il pas un grand danger avec la création du carton bleu qui propose donc des exclusions temporaires ? C'est une idée en fait. Bien sûr, c'est dans l'air du temps depuis très longtemps. C'est quelques minutes, on sort du terrain, on revient. Oui, c'est ça, comme dans le hockey, sur glace. Oui, sauf que nous, il y a beaucoup de joueurs, on est 11 contre 11, quel effet ça a ? Tu peux défendre très bas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de carton rouge en fait ? Il y aura les cartons rouges quand même. Mais tu peux faire de la politique, ça devient un truc un peu, c'est au marché quoi, tu mets le truc et puis tu attends que ça tombe un peu pile. Ça va commencer à complexifier en fait les décisions. Qui sont déjà complexes. Qui sont déjà complexes, c'est de se mettre une couche supplémentaire. Et puis tu vas pouvoir jouer sur le contexte. Si tu es à l'extérieur, ça pousse fort. Bon, je ne vais pas mettre un rouge, je vais mettre un bleu. Si c'est ça, Diomané. On va reprocher aux équipes qui n'ont pas marqué pendant ce temps-là de ne pas avoir fait la différence. C'est ça, ça va compléter. Non mais si tu veux, si tu es arbitre, tu ne veux pas de problème, tu ne veux pas mettre le rouge, tu mets le bleu. Qui va te reprocher d'avoir mis le bleu ? C'est vrai que ça va dénaturer un petit peu le football. Vous n'aimez pas l'évolution. Le football est dénaturé. Il y a des micros aux arbitres, il y a quatre balles. Tout a changé très très vite depuis un certain temps. Le carton bleu, si c'est bien pour la télé, pourquoi pas ? Ça fait parler le carton bleu finalement, Flavio. Est-ce que le départ de Kylian Mbappé va affaiblir la Ligue 1 ? Est-ce que le départ de Kylian Mbappé va tuer le champion de France ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du championnat de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, nous allons parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, sur le contenu n'était pas clé, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nous y remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si tu fais une partie. Alors, ça fait un bon moment que Kylian Mbappé a annoncé à Ninten qu'il va quitter le pays. Et selon certains sources, notamment en Espagne, le président de la ligue espagnole, Javier Tebas, selon lui, l'accord entre Kylian Mbappé et le Real de Madrid, ça s'est déjà fait. C'est déjà presque officiel à 99%. Donc, pour lui, Kylian est déjà un joueur du Real de Madrid. Mais, l'autre question qu'on se pose, c'est que comme Kylian va aller en Liga, forcément, ça va donner plus de visibilité à la Liga. Ça va renforcer le Real de Madrid. Au contrario, ça va vraiment déplumer le PSG. Ça va déplumer le PSG parce qu'on parle quand même d'un mec qui marque environ 40 à 50 buts, toutes compétitions confondues, chaque saison. Donc, lorsque tu marques 40 à 50 buts, toutes compétitions confondues, ça veut dire que tu es vraiment important de ton équipe. Tu es vraiment important. Et est-ce que ton départ ne sera pas préjudiciable en même temps pour ton club, mais aussi pour ton championnat ? Moi, je pense que Salé, son départ est vraiment préjudiciable. Son départ est préjudiciable. Je trouve que son départ est plus préjudiciable pour la Liga. Parce que le PSG peut bien se refaire sans Kylian va payer. Ils ont un entraîneur, un entraîneur vraiment, qui essaie de mettre un jeu collectif, qui essaie de ne pas trop dépendre d'un joueur. A l'occurrence, c'est Lucien Riquet. Lucien Riquet est en train de mettre un système de jeu qui va permettre à n'importe quel joueur de pouvoir s'intégrer à ce système de jeu sans compter sur un jeu principal. C'est la mission de Lucien Riquet. Ils ont vraiment l'entraîneur pour le faire. On l'a vu avec la sélection espagnole. Lucien Riquet l'a fait avec l'Espagne. Il l'a fait avec l'Espagne. Avec les Pétri, les Gavi. Il l'a fait. Donc, est-ce qu'il y avait un jeu qui ressortait du lot en Espagne ? Mais il a su créer un collectif bien huilé. Donc, moi, je pense que le départ de Kylian va plus affecter la Ligue 1. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mentir. La Ligue 1, ces dernières années, notamment l'année dernière, ils ont pris un coup. Ils ont pris un coup. Lorsque tu perds Neymar, tu perds Virachi, tu perds Léo Messi, tu prends un coup. Tu prends un coup au niveau des droits de vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prenaient l'abonnement pour voir Messi, qui prenaient l'abonnement pour voir Neymar, qui prenaient l'abonnement pour voir Kylian Mbappé. Et lorsque tu perds Messi, tu perds Neymar, tu perds Virachi, et bientôt tu vas perdre Kylian Mbappé. Forcément, ça aura un impact sur les droits de vie. Ça aura un impact sur les droits de vie. Il ne faut pas qu'on se mentir les amis. Il ne faut pas qu'on se mentir. Donc, la Ligue sera vraiment handicapée de Kylian Mbappé. Mais pas seulement de Kylian, mais aussi déjà de Neymar, mais aussi déjà de Léo Messi, Marco Virachi. Mais, la Ligue, ils vont faire face. Ils vont faire face parce qu'auparavant, ils avaient déjà perdu Ibrahimovic. Ils ont perdu Di Maria. Donc, ils vont faire face. Ils vont faire face. Mais, il faut se dédire que ça ne sera plus attractif comme dans le passé. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui venaient peut-être en Ligue 1 pour jouer contre Messi. Il y a des joueurs qui venaient jouer pour le PSG pour jouer avec Messi. Il y a des joueurs qui venaient jouer en Ligue 1 pour jouer contre Neymar. Ils venaient jouer au PSG pour jouer avec Neymar. Ça ne serait plus la même chose. À moins que le PSG décide encore de prendre un gros coup sur le marché. Un gros coup, je pense notamment peut-être à Vinicius. A Vinicius, tout est possible. Comme Kylian Mbappé parle à Réal de Madrid là. Ils peuvent tenter le coup Vinicius. Ils disent à Vinicius, écoute, tu as tout gagné avec le Réal de Madrid. Viens au PSG, on te propose un projet, un nouveau projet. Tu repasses les nouvelles bases. Tu es au centre du projet. Ça peut intéresser Vinicius, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, moi je pense que oui, le départ de Kylian sera vraiment un gros coup pour la Ligue. Mais la Ligue 1 est obligée de s'adapter à cela. Après, partagez-moi tout le résultat et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification. Pour me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour nos très vides de l'aide d'amis. Ciao, ciao !